La Coalition Nationale des Associations et ONG en faveur de l'enfant qu'on a en Sénégal organise cet atelier de formation sur les rôles et responsabilités des élus régionaux et communaux dans la promotion de la protection des droits de l'enfant, ceci durant trois jours, M. le Préfet. Et ça va contribuer au renforcement des capacités des participants sur les droits de l'enfant en référence à la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. M. le Préfet, l'objectif de cet atelier est de contribuer à l'amélioration du dispositif de protection de l'enfant et au renforcement des capacités des élus locaux en planification et budgétisation de leur intervention pour la réalisation des droits de l'enfant. Un rappel au thème de la journée de l'enfant africain de l'an 2010 qui portait planification et budgétisation pour le bien-être de l'enfant, une responsabilité collective. Trouve tout son sens car en cette ère de décentralisation et de gouvernance locale, les collectivités constituent une véritable opportunité pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence des enfants. M. le Préfet, chers invités, chères autorités, les collectivités constituent aujourd'hui un espace favorable pour la prise en compte des besoins spécifiques des enfants dans les plans de développement communaux. A ce titre, les élus se doivent d'être outillés sur cette thématique afin que les enfants soient visibles dans les budgets, mais au-delà qu'il y ait une place de choix dans toutes les actions des collectivités en termes de participation effective au processus de prise de décision. La Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant fixent des principes fondamentaux des droits de l'enfant qui s'articulent autour de quatre axes principaux. L'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, la survie et le développement et la participation. M. le Préfet, Mesdames, Messieurs, chers invités, La CONAF attire l'attention des autorités sur leurs responsabilités quant à la nécessité d'investir encore plus pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés si l'on veut qu'ils participent et jouent leur rôle activement pour atteindre le développement à l'horizon 2030. Nous devons toutefois les accompagner dans ce monde où les effets de la mondialisation réduisent la solidarité des communautés et renforcent les inégalités et la pauvreté. Chères autorités, Cette occasion m'est offerte pour faire le plaidoyer au nom de la CONAF encore une fois pour l'intégration de lignes budgétaires spécifiques à la protection des enfants qui demeure et reste encore une préoccupation majeure pour la CONAF Sénégal. C'est pourquoi, dans la poursuite de son plaidoyer en faveur de la promotion des droits et de la protection des enfants, la CONAF a initié, en partenariat avec Steve Zekilden International, cet atelier de formation des élus et de suivi sur la planification et la budgétisation sensibles aux enfants. Ces ateliers sont en train de se dérouler, M. le préfet, aussi bien à Matam et à Kédougou actuellement. Donc, Ziegenchor est la troisième région qui abrite cette atelier. Donc, pour montrer l'importance qu'on accorde à la formation des élus par rapport à l'inscription de lignes budgétaires relatifs aux droits des enfants. Je ne pourrais pas terminer sans remercier le ministère de la Femme, les autorités, Steve Zekilden International, ainsi que tous ceux qui se battent pour la cause des enfants, car protéger les enfants, c'est investir pour leur bien-être et le respect de leurs droits. C'est aussi préserver le capital humain que représentent les enfants qui incarnent l'avenir de la nation. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre aimable attention.